Je n'avais jamais pensé que c'était possible d'avoir un niveau de violence tel dans un pays. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu me dire que Bukele n'était pas quelque chose de positif qui est arrivé pour le pays. On arrête d'avoir cet œil paternaliste où on a tout à leur apprendre. Alors que nous, ça fait 50 ans que la politique, c'est « tu fais rien et t'attends que ça se passe ». L'adoption du Bitcoin au Salvador est faible. Les personnes d'aujourd'hui qui acceptent Bitcoin au Salvador, ils l'ont fait volontairement et pas parce qu'ils avaient un pistolet sur la tempe ou parce qu'ils avaient peur de se prendre une amende. parce qu'ils ne le faisaient pas. Que vous allez sur les machines de McDo où vous pouvez payer en Lightning, Starbucks accepte tous Bitcoin parce que c'est ces entreprises qui ne peuvent pas justifier que technologiquement, ils ne sont pas capables d'accepter Bitcoin. Moi qui suis Bitcoineur, quelle meilleure utilité pour de l'électricité qui sinon serait perdue que de la mettre à la disposition de la sécurité d'un réseau ? Les gens ne sont pas très mal renseignés sur Bitcoin, mais ils sont très mal renseignés sur comment fonctionne le marché de l'énergie et comment fonctionne l'électricité en général. Gélex, enchanté. Salut. C'est un plaisir de te recevoir chez nous sur How to Bitcoin. Merci. Bon, les gens, je pense, te connaissent peut-être déjà, t'ont déjà vu chez Découv'Bitcoin, vu que tu travailles sur la chaîne. Est-ce que, du coup, pour les personnes qui t'auraient déjà vu mais qui ne te connaissent pas forcément en profondeur, tu peux nous raconter qui tu es ? Ok, sans problème. Avec grand plaisir. Ben, salut déjà à ceux qui nous écoutent. Ben voilà, mon pseudo, c'est Aglex, AglexBTC sur Twitter. Bitcoiner, j'ai rencontré Roxy en 2022, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à travailler avec lui assez rapidement après ça. D'abord, un peu comme une activité que je faisais un peu de temps en temps. Et puis, plus le temps a passé, plus je me suis impliqué. Et donc, au début, c'est passé par un peu de la création de contenu, comme vous faisiez-vous. Je vais donner un coup de main sur des choses de ce genre-là, sur les ambassadeurs aussi en France, où je me suis occupé de mettre en forme la map, de rajouter la carte d'une manière jolie sur notre site Internet, ce genre de choses. J'ai essayé de contribuer d'une certaine manière, en tout cas. Ça, c'est à partir de 2022. Et les choses ont pris un peu un autre tournant au mois de juillet 2023, où là, Découpe Bitcoin avait un gros projet au Salvador. Ils avaient besoin de monde. Roxy est venu me proposer de partir là-bas au début pour quelques semaines. Et ensuite, comme nos initiatives ont continué sur place, c'est là que je suis resté. Et que du coup, j'ai continué à faire vivre les projets de Découpe Bitcoin au Salvador. Et que maintenant, c'est mon travail à temps plein. Et que je fais des choses comme ici, où on se retrouve à Madère. Tu fais bien d'en parler d'ailleurs, parce qu'on voulait remercier l'organisation de Madère de nous avoir invités et d'avoir permis tout ça possible. Donc, merci à eux. Et comme tu fais bien de le dire, on est bien à Bitcoin Atlantis, sur l'île de Madère. Événement très sympa d'ailleurs, que je recommande à tous ceux qui nous regardent. Franchement, top. Je confirme. Ouais. Et alors, on va revenir sur tout ton parcours au Salvador et tout ce qui se passe là-bas. Donc, tu nous as dit, l'aventure au Salvador, ça a commencé donc plutôt l'année dernière, si je ne dis pas de conneries. L'objectif initial, vraiment, Day One, quand tu y allais, c'était quoi ? Quel était le but, le projet ? Pourquoi est-ce que tu partais là-bas ? En plus, il me semble que tu ne parlais pas l'espagnol. Exactement. Je ne parlais pas l'espagnol. En fait, on partait rejoindre un projet qui a été initié par le gouvernement salvadorien, qui s'appelle Cubo+. Et Cubo+, il est né d'une réflexion du gouvernement où ils se sont dit que c'était le premier pays du monde à accepter Bitcoin. Cependant, ils étaient vachement dépendants de tout ce qui se passait à l'étranger pour pouvoir implémenter des choses chez eux. Je donne un exemple. Vous êtes le premier pays à accepter Bitcoin, mais les distributeurs qui font le change Bitcoin, Fiat, ou les wallets qui sont utilisés dans le pays, comme il n'y a pas la connaissance sur place pour pouvoir créer ce genre d'outils, en fait, ils sont obligés de sous-traiter à des gens qui sont des pays étrangers. Du coup, on veut imaginer qu'un pays comme ça, en fait, il va avoir une certaine souveraineté sur les outils qui sont utilisés chez eux. Et comment on fait pour, du coup, avoir cette base solide de gens qui savent comment faire des choses avec Bitcoin ? Eh bien, c'est en commençant avec les générations jeunes, en leur apprenant d'une manière très avancée comment fonctionne Bitcoin. et c'est ce qu'a initié le gouvernement avec un programme scolaire où ils ont sélectionné, parmi environ 200 étudiants, les 20 meilleurs pour pouvoir les faire suivre un cursus avec des professeurs qui venaient de l'étranger. C'est un cursus plus ingénieur, du coup, c'est profil tech ? Exactement. Donc, les gens qui ont rejoint, c'était des gens qui étaient déjà à l'université pour la plupart, qui avaient plus de 18 ans et qui étaient déjà en computer science, déjà ingénieurs, ce genre de choses. Hum, ok. Et du coup, l'objectif de ces étudiants à terme, c'est qu'ils développent, imaginons un wallet qui laisserait place au Chivo Wallet. Par exemple. On va en discuter un petit peu après parce qu'il y a des débats là-dessus. Ouais. Et donc, ouais, qu'ils développent les outils utilisés par le gouvernement salvadorien pour faire la promotion de Bitcoin et pour maximiser son utilisation. Exactement. C'est l'idée de Kubo Plus. Et c'est exactement ça, l'idée. Donc, c'est qu'ils puissent après eux-mêmes soit commencer des startups où ils vont inventer leurs propres produits, soit rejoindre des sociétés qui eux aussi fabriquent quelque chose dans Bitcoin pour pouvoir les aider dans leur projet. Et donc, ces étudiants ont rejoint des entreprises dès la fin du programme de Kubo Plus. D'accord. Et donc, ça a été un peu un bootcamp, ils appellent ça, intensif qui a duré trois semaines au Salvador. Et c'est ça qui m'a amené là-bas. Et du coup, un an après, Kubo Plus, ça en est où ? Parce que du coup, c'était l'année dernière, je suppose. Ça fonctionne par session. Comment est-ce que ça se passe ? Exactement. Donc, il y avait eu la saison 2023 et là, il va avoir la saison 2024 qui va commencer. Le but, c'est de faire grandir ces initiatives, de plus limiter à 20 personnes, de l'agrandir, de doubler sa taille à 40 personnes et on espère encore l'année suivante l'augmenter à 80 personnes pour au final, ensuite, avoir quelques centaines de développeurs sur le sol salvadorien qui sont en mesure de pouvoir répondre aux besoins que vont avoir le pays dans le futur avec cette adoption de Bitcoin. Et au niveau de l'enseignement, du coup, qui enseigne ? Qui sont les professeurs concrètement ? Oui, il y avait donc la team française qui est allée là-bas, que vous connaissez, Roxy, Asio et moi-même. Et ensuite, parmi les professeurs de renom, je dirais, et d'ailleurs beaucoup plus que nous qui étaient sur place, c'est pour ça que ça a été vraiment pour nous une expérience incroyable d'être avec eux. C'était par exemple Jimmy Song, Peter Todd, Save Dynamoos, des personnes de ce calibre-là. Donc, vraiment, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'était la première fois que je voyais un programme avec des opportunités d'apprendre Bitcoin d'une manière aussi intensive, mais aussi avec autant de qualité dans le contenu. En fait, c'est les plus privilégiés du monde en fait parce que personne n'a cette occasion. Enfin, même nous en Europe, personne n'a cette chance. Exactement. Tu peux aller étudier à la limite chez SaveDin, chez l'un, chez l'autre, mais tout regrouper au moment, c'est un truc de fou. Et c'est ça, ils sont avec toi quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en face de toi, tu passes deux semaines avec eux, tu fais des sessions avec eux, tu leur poses des questions, on va au restaurant ensemble, on discute, on refait le monde, on parle de Bitcoin. Donc, pour eux, c'était incroyable. Je pense que même un truc particulier, c'est que je peux en parler, c'est que nous, on vit dans Bitcoin. Donc, pour nous, quand on rencontre ces gens, c'est des gens qui sont toujours impressionnants parce qu'ils ont du calibre. Eux, il faut se dire que c'est des gens qui n'avaient pour la plupart jamais entendu parler de Bitcoin. Ah, ils ont beaucoup. Donc, en fait, même eux, quand ils avaient un Save Dynamoose ou Peter Todd en face d'eux, ils voyaient que c'était quelqu'un de très intelligent, mais ils n'avaient peut-être pas cette même impression que nous, on peut avoir ou quand on s'assoit à table avec eux, on est là, on se dit, ah ouais, quand même. Donc, c'était marrant de les voir aussi innocents par rapport aux personnes qui venaient leur apprendre Bitcoin. En vrai, ils ont beaucoup de chance. Je pense que c'est... Je me dis, être formé par ces personnes-là, c'est juste fou, en fait, l'opportunité qu'ils ont et... C'est ça. Et du coup, ce qui est même intéressant, c'est le résultat parce que c'est se dire, voilà, est-ce que ça marche et est-ce qu'on peut vraiment mettre 20 Salvadoriens dans une salle avec les meilleures têtes Bitcoin et faire en sorte que ça devienne des bons développeurs. Et donc, à la fin de Ce qui vaut plus, il y a eu un caton. Ils ont présenté un projet sur lequel ils ont travaillé en groupe. Ça a été un succès. Et moi, du coup, c'est des gens que je côtoie au quotidien quand je suis au Salvador encore parce qu'on a gardé des bons contacts et on travaille avec eux souvent. Et c'est vrai que je suis impressionné de voir en fait ces jeunes qui ne connaissaient encore pas grand-chose à Bitcoin il y a quelques mois et qui aujourd'hui font partie des gens les plus experts sur cette technologie que je côtoie. Je pense que tu dois bien kiffer. Non, mais moi, le Salvador, ça a été une expérience qui a changé ma vie et qui était vraiment trop intéressante. C'est sur ça que je voulais revenir avant d'aborder d'autres sujets. Toi, ta relation avec le Salvador, parce que je pense que dans la communauté francophone, il n'y a pas grand monde qui a passé autant de temps que toi. Est-ce que tu peux nous faire un retour le plus objectif possible et avec ton expérience ? Le temps que tu y as passé ? Comment se passe la vie là-bas ? Il y a quand même un gros problème en France. Enfin, en tout cas, que je ressens à mon échelle pour après avoir discuté avec toi et avec d'autres personnes, c'est qu'à ne pas entendre que c'est une catastrophe, que Bukele, c'est un dictateur, on n'entend pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous faire ton retour par rapport à ça en sachant que tu n'es pas au munition ? Bien sûr. Mais ton expérience personnelle, comment tu l'as ressenti ? Comme tu le dis, moi, ce sera seulement un aperçu de ce que moi je pense et d'ailleurs, si je peux juste préciser quelque chose, la raison pour laquelle tu as allé au Salvador, c'est parce qu'aussi, moi, j'entendais parler du Salvador, tout ça filtré à travers Twitter et tout un tas de journaux et j'avais envie de voir moi-même et de parler à ces Salvadoriens pour savoir ce qu'eux, ils en pensent et qu'est-ce qu'eux, ils vivent. Je pense que c'est le meilleur moyen de se faire un avis. Il n'y a pas d'autre solution et c'est pour ça que j'invite d'ailleurs tout le monde à le faire si on avait l'opportunité et moi, je dirais que... D'ailleurs, est-ce que c'est... Non, mais justement, ce que tu dis, c'est intéressant. Est-ce que c'est une destination que tu recommandes pour n'importe qui ? Est-ce que c'est un pays où tu peux aller sans te dire... Parce qu'il y a quelques années, c'était quand même un pays relativement dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'y rendre ? Aujourd'hui, je pense que c'est un pays où tout le monde peut se rendre de la même manière qu'ils auraient pu aller dans un pays comme le Costa Rica qui se trouve un peu à côté ou le Mexique qu'on connaît un peu plus parce que c'est des destinations de voyage. Aujourd'hui, le Salvador, c'est une destination qui vaut le coup et pour laquelle, je pense, les gens ne devraient pas se poser de questions vraiment sur est-ce qu'ils devraient aller là-bas ? Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux ? Parce que moi, je n'ai jamais vécu ou en tout cas ressenti quelconque dangerosité en étant dans le pays. Et c'est d'ailleurs, moi, ce qui m'a étonné parce que je suis arrivé dans un pays qui était parmi un des plus sûrs. Là, on se trouve à Madère actuellement et on se sent dans un endroit tout à fait en sécurité. Et pour moi, c'est le même sentiment que je vis au Salvador depuis les dix mois où je suis. Et donc, après, ce qui change, par contre, c'est que je parle à ces Salvadoriens. Et donc, je leur demande quelle était leur vie avant. Et ces Salvadoriens, quand ils me racontent effectivement les histoires qu'ils ont vécues, je ne peux qu'être humble et impressionné d'apprendre ce qui pouvait se passer dans ce pays avant. Et effectivement, les histoires qu'ils m'ont racontées sont des choses que je n'ai jamais... Enfin, j'avais jamais pensé que c'était possible d'avoir un niveau de violence tel dans un pays. Et c'est pour ça que moi, arriver dans ce pays et me dire que ces histoires arrivaient encore il y a quelques années. C'était il y a très peu de temps. Exactement. Et qu'on soit dans cette situation aujourd'hui où il n'y a plus aucune de ces insécurités qui sont dans le pays, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait d'une manière assez positive. Et je pense que pour les critiques du modèle qui a permis d'en arriver là, je pense que c'est... C'est assez... On ne peut pas se mettre dans la tête des gens. On ne peut pas vivre ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est pour ça que je pense que de notre point de vue d'Européens, on ne peut pas juger les manières qui ont permis d'arriver à cette solution avec nos yeux d'Européens. On est obligé de prendre des... Avoir une certaine nuance, avoir une certaine... On est obligé d'avoir une certaine... De comprendre ce qu'ils vivaient pour pouvoir avoir une analyse qui est différente parce qu'on ne... On ne règle pas les problèmes au Salvador de la même manière qu'on règle les problèmes de la manière en France. Et je pense que ça, c'est indispensable pour les gens de le comprendre. Et donc, le pays était donc... Contrôlé par les gangs au point où les gangs contrôlaient la politique du pays, contrôlaient la partie juridique du pays. Aucune personne n'était vraiment jugée. Enfin, c'était... Il y avait un niveau de violence où... Je crois que c'est le pays le plus dangereux du monde derrière le Honduras. C'est un peu comme ça. C'était le pays le plus dangereux du monde avec le plus grand nombre de domiciles par jour avec des nombres qui étaient juste impressionnants. C'est parfait. Et aujourd'hui, c'est le pays le moins... Enfin, le plus safe, donc le moins dangereux du continent américain en prenant en compte l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, donc... Et encore une fois, ça s'est passé en quelques années. Donc, est-ce que tout est parfait ? Sûrement pas. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une tendance qui se veut positive ? Je pense que c'est... Moi, en tout cas, je pense que c'est indéniable. C'est ça. Et moi, ce qui me fait dire que... Enfin, je suis d'accord avec ta vision. J'ai vu récemment, il y a eu un documentaire brut. Je ne sais pas si tu as vu sur le Salvador. J'ai vu qu'il était sorti, je ne l'ai pas regardé personnellement. Eh bien, je... Bon, après, Brud, c'est un média qui est assez positionné et ils l'ont... À l'indiceur pris, ce que j'ai trouvé bien, parce qu'il faut quand même souligner ce qui a été bien fait, c'est qu'ils ont bien relaté les faits. Donc, ils ont expliqué ce que tu viens d'expliquer, mais ils ont quand même réussi à tout tourner négativement dans le sens où, bah oui, forcément, par contre, il y a... Je ne sais plus la stat exact, genre 2% de la population qui a été mise en prison. Énormément de... Il y a eu déjà, je crois, la plus grande prison du continent ou du monde même qui a été créée. Donc oui, il y a des innocents sûrement en prison, c'est sûr, de toute façon. Mais moi, ce qui m'a déplu, et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même apporter une autre vision à ça, c'est oui, il y a certainement des choses critiquables, mais ils ont tourné ça comme si c'était devenu l'enfer sur Terre. Alors qu'ils arrivent quand même à te dire, bah voilà, il n'y a plus de meurtre. On passait de l'apocalypse à maintenant un pays vivable et tout. Et je trouve que c'est dommage de tourner ça négativement parce qu'il y a quand même... Enfin, je pense que tu demandes aux salvadoriens, la majorité sont quand même contents de se dire, bah voilà, maintenant, je peux sortir dans la rue, je peux vivre. Et après, oui, il y a des sujets qui restent discutables, mais voilà, je pense que c'est quand même... Moi, la question que j'avais à poser à ces gens qui s'inquiètent du coup pour ces criminels et la manière dont ils sont traités en prison, c'est de se poser la question combien de temps ils ont passé auparavant dans leur vie à penser à la manière dont vivaient les salvadoriens qui, eux, n'étaient pas les criminels. C'est très facile de façon rétrospective de maintenant s'inquiéter et de crier aux droits de l'homme pour un pays auquel on ne s'est jamais intéressé. Et je pense que les salvadoriens se sentaient... se sentaient que la sphère internationale n'en avait rien à faire d'eux pendant des années. Donc là, effectivement, il y a des criminels en prison. Et je pense que... Enfin, moi, personnellement, je pense que tant mieux. Quand je vois des gens qui ont fait des massacres dans un pays se retrouver en prison pour le reste de leur vie, j'ai du mal à pleurer pour eux sachant que, par contre, j'ai rencontré des gens qui ont été victimes de ces massacres qui, eux, en fait, pour la première fois vivent une vie qu'ils n'ont jamais pu vivre auparavant. Et donc, bien sûr, je pense qu'il faut toujours tendre vers plus de justice. Et je pense donc qu'il y a des choses qui feront forcément améliorer. Mais dire qu'en fait, le salvador aurait dû faire les choses parfaitement viendrait à dire que nous aussi, dans nos démocraties et dans nos pays, on fait les choses parfaitement. Et je pense que, peu importe le bord politique dans lequel on se positionne, on comprend qu'aucun pays du monde ne fait les choses parfaitement. C'est sûr. Et tout le monde fait les choses au mieux à sa manière. Avec les outils qu'il y a à disposition. Et je pense que c'est ce que le salvador a fait. Je pense que ça, ça a été fait au salvador grâce à un homme et c'est aussi indéniable. C'est Naïboukele. Et je suis quelqu'un qui est très désintéressé de la politique de manière générale et en France encore plus. et pourtant, je dois reconnaître que dans ce pays, on a la vision d'un homme qui a été acté. Et ça a fonctionné. Et donc, est-ce que Naïboukele devrait être le président de Salvador et est-ce que son deuxième mandat est même légitime ? On pourrait se poser la question. Cependant, moi, ce que je vois, c'est que les salvadoriens, quand je leur pose la question, est-ce que vous aimez votre président et est-ce que vous voudriez qu'il soit... Quand j'étais encore là-bas, il n'avait pas été élu une seconde fois, est-ce que vous voudriez qu'il soit encore une fois élu ? Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu me dire que Bukele n'était pas quelque chose de positif qui est arrivé pour le pays. Et donc, si le consensus global des salvadoriens est qu'ils sont contents de son travail et qu'ils souhaitent qu'ils soient réélus, comment on peut justifier le fait, nous, européens, d'imposer des espèces de préceptes démocratiques qui vont à l'encontre du souhait de la population qui se trouve là-bas. Et donc, je pense que même parmi les personnes que j'ai rencontrées, les salvadoriens, qui étaient peut-être le plus critique vis-à-vis de Bukele, même eux m'ont dit Bukele, même si je ne suis pas d'accord avec l'entièreté du personnage et de sa politique, je reconnais qu'il a été un net positif pour mon pays et je suis quand même content qu'il ait été président de mon pays. Donc, au final, quand le spectre des salvadoriens c'est Bukele, c'est le meilleur président du monde et on veut le garder et qu'il soit réélu et Bukele, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, je suis quand même content qu'il ait été là. Si on voit qu'au final, les salvadoriens pensent, en tout cas, c'est des deux options majorité, comment justifier qu'il ne soit plus président ? est-ce que du coup, voilà, est-ce que la démocratie ne devrait pas représenter un peu le souhait du peuple aussi ? Et donc, je pense qu'il est légitime là où il se trouve, je pense qu'il a été un net positif et je pense que nos démocraties ont des choses à apprendre sur les... plus que... En fait, on essaye de dire que c'est à nous, justement, d'apprendre aux gens comment faire la politique et la démocratie. Alors, je pense que, pour une fois, on devrait être un peu humble et nous-mêmes écouter et peut-être apprendre des choses sur la manière dont peuvent être faites des choses ailleurs. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus grand-chose à apprendre à qui que ce soit, de toute façon. C'est ça, je le pense, oui. Et ouais, et puis surtout que, enfin, c'est quand même une écrasante majorité, quoi. C'est pas 51% de la population qui est d'accord. Là, je crois que c'est 87% de la population. Écrasante majorité. Et c'est pas seulement une majorité qui est dans les chiffres qui vont... sûrement des gens vont pouvoir trouver des chiffres en expliquant que ces chiffres viennent d'ici, que j'ai consultés et à qui j'ai parlé pendant 10 mois au Salvador, l'écrasante majorité pensent ça. Mais c'est un élium. Ouais, non, mais c'est intéressant comme retour parce que c'est le genre de retour que nous, on va pas avoir tant que ça. Déjà, alors dans les médias mainstream, on oublie. Bon, ça fait bien longtemps qu'ils nous ont pas partagé une info sympa ou du moins intéressante. Donc, non, je pense que c'est important que nous, en tant que francophones, on ait cet oeil-là et qu'on arrête d'avoir cet oeil paternaliste où on a tout à leur apprendre que c'est tu fais rien et t'attends que ça se passe. C'est que pour une fois, il y a un exemple d'un pays où il se passe quelque chose, on est d'accord ou pas, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il fait quelque chose. Si les gens sont contents, ils revotent pour lui, il est élu. Bon, ben voilà, fin du débat. Exactement. On n'a pas de leçon à donner. Nous, il se passe rien de toute façon. Donc bon, qu'est-ce qu'on va leur apprendre ? Je vais te donner une autre observation qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est que après, du coup, une trentaine d'années en France, j'ai l'impression que la France, l'Europe, ou en tout cas, la perception que les gens ont est dramatiquement pire en pire chaque année. C'est-à-dire que les gens vivent ce, c'était mieux avant, que ce soit sur des sujets politiques ou pas politiques, les retraites, l'inflation, ce genre de choses. Les gens vivent dans c'était mieux avant et se battent pour essayer de retrouver la vie qu'ils avaient avant. Et moi, j'ai vécu ça pendant tout un nombre d'années dans ma vie et c'était la première fois dans ma vie que j'étais dans un pays où ce n'était pas mieux avant et où en fait, le futur semble mieux. C'est fou. Et d'avoir un sens, de vivre avec des gens qui ont ce sentiment de manière partagée de le futur semble mieux que mon passé. Alors que ça devrait être le cas de parfum. Et ça devrait être le cas partout à mon sens. Et en fait, le vivre, c'est étonnant. Ça veut dire que j'étais parfois déstabilisé d'être dans un pays où les choses, le futur semble meilleur que le passé alors que généralement, tout l'Occident ont tendance à vivre dans cette espèce de nostalgie du passé. Je pense que de toute façon, ça reflète surtout le déclin tout court de l'Occident de manière générale. Toutes les sociétés dans lesquelles on vit en France, alors bon, en Suisse, ce n'est pas trop le cas, mais que ce soit dans l'Occident global, les États-Unis, la France, l'Europe, on sent bien que la trend n'est pas aussi matière, ce n'est pas Bitcoin. Donc, c'est pour ça que... Et c'est dommage parce que l'Occident a quand même pas mal rayonné, on a eu justement une expansion et une amélioration du niveau de vie qui est colossale, mais le problème, c'est que là, on est du mauvais côté du monde, clairement. Je pense qu'on a atteint un plafond et que là, on est clairement vers une pente descendante et qu'eux, justement, ils sont au début d'un avenir qui leur semble... Ce qui est très culoté de notre part, c'est de vouloir leur donner des leçons alors qu'on est en train de couler. Voilà, exactement. Et moi, j'invite vraiment à toutes ces personnes de se poser la question où ils étaient pour les aider, ces gens-là, il y a encore 20 ans. Et peut-être que je n'ai pas l'impression que le Salvador était dans le radar de beaucoup des personnes qui aujourd'hui semblent faire la morale sur... Ça mène en Salvador de voir les choses. Ça ne veut pas le placer sur une carte. Exactement. Et puis c'est pareil que c'est le même débat que lorsque le Salvador a décidé d'adopter Bitcoin. Avant ça, personne ne les calculait d'un point de vue économique. Il décide d'adopter Bitcoin. Ah, ça y est, vous allez couler. Le FMI qui commence à mettre des red flags, vous allez mourir. Alors que jusque-là, tout le monde s'en foutait. C'était un CD nobody. Ah, par contre, là, on adopte Bitcoin. Ça y est, vous commencez à devenir problématique. Et il s'avère que pour l'instant, en tout cas, malgré ce qu'on entend, économiquement, le Salvador n'est pas mort. Continue à vivre. Alors, justement, c'est sur ça que je voulais t'emmener. Au niveau de l'adoption de Bitcoin, il y a sûrement des points positifs, mais il y a aussi, je pense, du négatif. Est-ce que toi, tu peux nous faire ton retour là-dessus ? Comment est-ce que ça se passe ? Et quels sont les outils qui ont été mis en place qui n'ont pas fonctionné ? Est-ce qu'il y a des outils qui fonctionnent aussi ? Comment tu vois tout ça ? Alors, déjà, pour être honnête, nuancé et précis, l'adoption de Bitcoin au Salvador est faible. Mais en fait, j'ai envie de poser une réflexion, en tout cas, que j'ai eue. C'est est-ce que c'est une mauvaise chose ? Dans le sens où Bitcoin, c'est quelque chose qui n'a jamais été adopté par un pays. Et si cette adoption avait été de 95-99% du jour au lendemain, ça voudrait dire que d'une certaine manière, il y aurait eu une certaine coercition du gouvernement pour pouvoir y arriver. Et en fait, en tant que Bitcoiner, et c'est ce qu'on veut. Je pense qu'on a ce sentiment partagé que Bitcoin est volontaire. C'est plus bottom-up que dans l'autre sens. Exactement. Et donc, du coup, moi, je suis plus du côté de la personne qui me dit que si l'adoption est lente, au moins, ça veut dire qu'elle est organique et naturelle. Et donc, même si je reconnais effectivement que l'adoption est faible aujourd'hui, au moins, ce qui est sûr, c'est que les personnes aujourd'hui qui acceptent Bitcoin au Salvador, ils l'ont fait volontairement et pas parce qu'ils avaient un pistolet sur la tempe ou parce qu'ils avaient peur de se prendre une amende parce qu'ils ne le faisaient pas. Ils ont le choix, en fait. C'est ça qui est bien. Exactement. Et donc ça, moi, déjà, c'est quelque chose que je félicite dans une adoption nationale qui me semble du coup modérée. Et donc, la manière dont la loi Bitcoin s'applique, c'est qu'elle est très intéressante. C'est qu'elle a un article qui dit que seules les personnes qui en sont technologiquement capables sont obligées d'accepter Bitcoin. Et donc, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire technologiquement capable ? Et effectivement, c'est très flou, mais la manière dont ça se traduit en fait dans la réalité, c'est que les seules entreprises qui sont obligées d'accepter Bitcoin et qui le font aujourd'hui, c'est les grandes multinationales. C'est pour ça que vous voyez du coup sur les vidéos beaucoup Starbucks, McDo, Walmart, toutes ces entreprises qui acceptent Bitcoin. C'est pour ça que là-bas, je paye mon forfait de téléphone en Bitcoin, qui utilise un BTCP serveur, que vous allez sur les machines de McDo, vous pouvez payer en Lightning. Starbucks accepte tout ce Bitcoin parce que c'est ces entreprises qui ne peuvent pas justifier que technologiquement, ils ne sont pas capables d'accepter Bitcoin. Et est-ce qu'au final, ce n'est pas justement ce qu'on veut que de se dire les seuls qui ont cette tâche qui peut parfois être compliquée, mais en tout cas, cette tâche et cette obligation d'accepter Bitcoin sont ceux qui ont les moyens économiques, logistiques, technologiques de le faire. Pendant que la petite femme qui vend des poupoussasses sur le bord de la route, elle, si elle veut utiliser Bitcoin, tant mieux pour elle. Et si elle ne veut pas, elle peut rester à utiliser le dollar et le cash de la même manière. Et donc, c'est pour ça que l'adoption aujourd'hui, elle est organique et naturelle, qu'elle est aujourd'hui relativement faible. Malgré tout, elle s'améliore. Elle s'améliore grâce à des outils qui sont créés. Et aussi, il ne faut pas se leurrer aussi sur une chose, c'est que quand Bitcoin a été adopté, il était presque en all-time high. C'est-à-dire qu'on était autour des 55 000 dollars ou quelque chose du genre pour un Bitcoin et que nous, on a vécu culturellement déjà imprégné dans Bitcoin d'une manière ou l'autre. C'est-à-dire qu'on a déjà entendu parler de Bitcoin dans notre vie. Beaucoup de Salvadoriens ont entendu parler de Bitcoin pour la première fois lorsque Naïboukele à prononcer le mot. Et donc, quand quelqu'un vous parle de quelque chose qui s'échange contre 55 000 dollars et qu'en un an, cette monnaie se dévalue vis-à-vis du dollar de moitié. Pour quelqu'un qui, comme toi et moi, n'avons pas lu de livre sur Bitcoin, n'avons pas passé de multiples centaines d'heures à étudier le sujet, quelle personne censée... Il faut être fou. Voilà. On est d'accord. Et donc, effectivement, c'est pour ça que le prix de Bitcoin a joué pour beaucoup à cette adoption qui a été faible. Et je pense qu'effectivement, une adoption de Bitcoin se fait sur plusieurs cycles. Et donc, une adoption nationale de Bitcoin se fera sur plusieurs cycles aussi. À l'échelle individuelle, c'est le cas. Donc, il n'y a pas de raison qu'à l'échelle d'un pays, ce ne sera pas le cas. C'est exactement ça. Donc, c'est, je pense, une adoption qui suit son cours, qui est du coup appuyée par des programmes comme Cubo, dont j'ai pu parler juste avant. Et donc, qui, du coup, en fait, la question, ce n'est pas de se poser où on est de Salvador avec Bitcoin maintenant, c'est où est-ce qu'ils en seront dans 10 ans. en place qu'ils leur permettront dans 10 ans d'être dans un endroit positif vis-à-vis de Bitcoin. En fait, regardez là où on est le Salvador aujourd'hui avec Bitcoin, c'est se poser une question qui n'a pas lieu d'être. C'est comme analyser le résultat d'une courte de 100 mètres alors que le pistolet vient d'être actionné, quoi. C'est... On est obligé d'attendre que les choses avancent pour pouvoir se faire une opinion. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup trop tôt. Enfin, 2021, c'était il n'y a même pas trois ans. Enfin, c'est comme... C'est un peu d'ailleurs comme ceux qui jugent l'Argentine avec Millet au bout de trois mois. Exactement. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Si quelqu'un... Même qu'on n'aime pas, c'est même pas le sujet. Exactement. C'est complètement débile. C'est pas cohérent. Ça n'a profondément pas de sens et il faut laisser le temps. Si dans 10, 20 ans, on en est toujours à ce stade-là, oui, on pourra poser des questions, en tirer des conclusions, en admettant que la politique est suivie derrière. Mais actuellement, on ne peut pas juger de grand-chose. En tout cas, ce qu'on peut juger, c'est les faits et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, que d'un point de vue social et sociétal et en termes de... Je viens de dire d'ambiance, de vivabilité, là-dessus, il y a des faits qui sont constatables. Après, d'un point de vue économique, ça prendra bien plus de temps et je pense que c'est beaucoup trop tôt pour en juger. Exactement. Et même si je pense que ce n'est même pas des métriques qu'on devrait regarder, pour toutes les personnes qui se sont empressées d'écrire des articles sur le fait que Salvador avait perdu de l'argent avec ses achats de Bitcoin, du coup, je les invite à courir écrire des articles sur le fait qu'aujourd'hui, ils ont gagné de l'argent sur leurs achats de Bitcoin. Et même si je ne pense pas que ça devrait être le cas et je pense qu'on devrait arrêter d'écrire tout simplement ces articles par rapport au fait est-ce que Salvador a perdu ou gagné de l'argent sur façon des profits qu'ils n'ont pas réalisés, au final, c'est pour montrer qu'en deux ans, cette page a été tournée et qu'au final, les achats de Bitcoin qu'ils ont faits, ils sont largement positifs dessus. Et puis, ils n'ont pas acheté tant de Bitcoin que ça, il me semble. Si vous regardez un site qui s'appelle bitcointreuries.net qui recense plusieurs pays qui ont du Bitcoin, le Salvador ne sont d'ailleurs pas du tout en tête, c'est des pays comme la Chine et les Etats-Unis qui sont en tête avec des saisies de Bitcoin qu'ils ont faites. L'Ukraine, qui a eu un grand nombre de dons de Bitcoin au début de la guerre quand elle a réussi, a plus de Bitcoin que le Salvador. Aujourd'hui, les réserves du Salvador sont entre 3 000 et 4 000 Bitcoin. Ce qui est bien, ce qui est à une échelle nationale, rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Madère, je pense qu'il y a des individus qui en possèdent plus. Donc, dire qu'en fait, le Salvador est en train de se ruiner pour avoir acheté 3 000 Bitcoin, aussi, je pense que c'est une analyse qui est assez pauvre. Ce que tu ne prends même pas en compte, là, c'est tous les pays qui en ont mais qui ne le disent pas. Exactement. C'est que je pense que si vraiment on faisait ressortir toutes les trésoreries en Bitcoin des pays, le Salvador serait bon dernier parce qu'il y a pas mal d'États qui doivent en acheter. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder demain avec Sapsunmo. Oui. Mais c'est sûr qu'il y en a plein qui ont des Bitcoins, juste ils ne le déclarent pas parce que ça en fait j'ai bien mal au cul de le dire. Et pour leur image... Pour leur image, c'est pas top. C'est pas top. Donc non, tu fais bien le souvenir. Et après, il y a une autre chose aussi qui a été mise en place. Les gens, peut-être que tu voulais en parler, mais les gens en parlent beaucoup, c'est de Chivo. Donc, c'est ce qui a été mis en place. Et en fait, je pense que du coup, parmi toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur Chivo, je vois qu'il y a une incompréhension sur une chose. C'est que... Alors, si tu peux juste réexpliquer ce que c'est le Chivo Wallet ? Voilà. Donc en fait, c'est sur cette nuance, c'est que Chivo, c'est une marque, mais qui a deux outils. Le Chivo Wallet, qui est un portefeuille custodial, donc où les clés sont possédées par le gouvernement, qui est uniquement à destination des Salvadoriens. On ne peut pas utiliser ce wallet sans avoir de carte d'identité salvadorienne. Et il y a les Chivo ATM, qui sont des distributeurs de billets, opérés par la même compagnie Chivo, et qui, ces distributeurs, ne peuvent être utilisés par tout le monde. Donc vous pouvez aller avec vos toilettes de votre choix, favoris, utiliser ces distributeurs pour récupérer du dollar en échange de vos bitcoins sans frais de change. Donc, parce qu'un autre de ces articles de la loi Bitcoin est que le gouvernement a à sa charge de s'assurer de la convertibilité du Bitcoin en dollars. Et c'est donc l'État qui a mis dans la loi qu'il avait à sa charge de déployer l'infrastructure qui permettrait aux Salvadoriens partout dans le pays de pouvoir échanger leurs bitcoins en dollars s'ils le souhaitent. C'est pour ça qu'on a vu ces distributeurs apparaître partout. Et si vous allez au Salvador, c'est vraiment impressionnant, vous allez dans des endroits très reculés et vous trouverez ces distributeurs de Chivo. Tout simplement parce que le gouvernement doit s'assurer que quelqu'un qui possède du Bitcoin puisse récupérer du dollar sans payer de frais comme ce sont deux monnaies qui ont cours légal dans le pays. Et donc ensuite, il y a le Chivo Wallet qui est un wallet custodial et donc qui n'est pas obligatoire pour un Salvadorien d'avoir. Un Salvadorien a le droit d'utiliser un wallet comme Phoenix, un wallet comme Blue Wallet, comme Blink. Et tout simplement, c'est juste que le gouvernement, parce qu'aussi, il faut se dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un moyen de on-ramp qui est assez simple. Si vous voulez acheter du Bitcoin, vous allez sur Binance, vous allez sur Coinbase, je ne vous invite pas à le faire. Il y a des manières beaucoup plus intelligentes d'acheter du Bitcoin. Mais malgré tout, je pense que beaucoup de personnes qui sont ici le font. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quelqu'un avec une carte d'identité française peut acheter du Bitcoin en cinq minutes. On ne se rend pas compte du privilège qu'on a. Exactement. Parce qu'au Salvador, aucun échange n'accepte une carte d'identité salvadorienne. Donc, c'est-à-dire que pour un gouvernement qui accepte Bitcoin, comment faire en sorte que mes citoyens puissent acheter du Bitcoin si jamais ils n'ont... en étant salvadorien ? Eh bien, en fait, c'est du coup pas en utilisant Coinbase, pas en utilisant Binance, mais c'est en créant moi-même mon change qui est du coup Chivo Wallet. Parce qu'un Salvadorien sur son Chivo Wallet peut se faire un virement sur son Chivo Wallet ou aussi, il peut mettre du cash dans un ATM en dollars pour recevoir sur son Chivo Wallet et ainsi convertir le dollar en Bitcoin. Donc, en fait, Ils font eux-mêmes le un-off-ramp, quoi. Exactement. Le Chivo Wallet, c'est un bureau de change à destination des Salvadoriens qui peut fonctionner comme un wallet. Et en fait, là où je vois qu'il y a des problèmes dans le Chivo Wallet, c'est lorsqu'il se met à être utilisé comme un portefeuille. Alors que dans son fonctionnement seul de change, il fonctionne. Il peut se voir comme un exchange. Exactement. Comme Coinbase et un très mauvais wallet Bitcoin. Mais par contre, en tant que change, on pourrait... Ça marche. Eh bien, en fait, Chivo, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un change Bitcoin qui permet de convertir du dollar et du Bitcoin et qui, effectivement, peut servir comme wallet. Mais quand on voit le boulot qui est fait par les développeurs qui sont avec nous ici pour faire des bons wallets, on comprend pourquoi ce n'est pas le gouvernement qui va faire le meilleur wallet du pays. Et c'est pour ça que le gouvernement, d'ailleurs, encourage plein d'initiatives dans le pays. Il y a d'autres wallets qui sont fabriquées au Salvador. L'un d'eux, c'est Blink qui est un autre wallet custodial qui fonctionne très, très bien et qui a un certain soutien, même s'il n'est pas économique par le pays. Et il y a d'ailleurs d'autres wallets qui sont très utilisés dans le pays. Et donc, Chivo n'est pas du tout une fin en soi. Par contre, il y a cette histoire effectivement des 30 dollars qui ont été donnés à tous les Salvadoriens qui là, effectivement, a été une incentive pour les Salvadoriens de télécharger le wallet où on leur a fait un don de 30 dollars au début de... en Bitcoin au lancement du wallet. OK. Oui, et c'est là où il y a eu pas mal de gens qui ont dit oui, regardez, ils ont revendu leur Bitcoin pour obtenir des dollars. C'est pour moi c'est plus du bruit qu'autre chose. c'est pas une métrique palpable et surtout que quand on regarde justement maintenant les... je crois qu'il y avait une statistique qui disait que le Chivo avait été beaucoup téléchargé pour obtenir ces 30 dollars puis plus du tout utilisé. Mais ça ne prend pas en compte le fait que maintenant ils peuvent utiliser d'autres wallets. Et ça, c'est une métrique qu'on ne va pas suivre. Parce qu'en fait, l'utilisation de Lightning et de Bitcoin au Salvador ne se limite pas au Chivo wallet. Et c'est même, comme tu le dis, le contraire. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être comparer l'utilisation de Chivo comme OnOffRamp au même titre qu'un Binance qu'un Coinbase et après aller voir peut-être le téléchargement d'un Blink, etc. dans le pays pour affiner la statistique. Et d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui au Salvador et que vous suivez des initiatives comme MiPrimerBitcoin ou bien même DécouvBitcoin ou d'autres choses qui se passent dans le pays, vous verrez que le wallet qui est plébiscité par toutes ces initiatives c'est généralement Blink et pourtant ces initiatives qui sont soutenues par le gouvernement aussi. Donc on voit que le gouvernement aide des initiatives qui, elles, ne parlent même pas de Chivo. Et moi, j'ai passé pas mal de temps dans une autre communauté qui s'appelle Berlin. Je n'ai pas vécu mais en tout cas j'ai participé plusieurs fois à des choses qui se passaient là-bas. Berlin a donc cette espèce d'économie. C'est une Berlin pas en Allemagne mais Berlin, Berlin au Salvador. Et donc, c'est aujourd'hui la plus grosse communauté Bitcoin du Salvador. Et là-bas, on voit que les gens ne sont pas invités à utiliser Chivo mais ils utilisent tous des wallets comme Phoenix, comme Blink et que c'est vraiment ça qui est mis en avant par les Bitcoiners qui essaient justement de faire ce travail d'aider à l'adoption dans le pays. Ok, non mais c'est intéressant. Pour le coup, pour être honnête, je n'avais jamais entendu cette version et je pense que je ne serais pas du tout le seul parce que pour moi, comme pour beaucoup, du coup, c'était Chivo Wallet. C'était, voilà, c'est le wallet, on vous a mis de l'argent dessus et démerdez-vous. Bien sûr. Et non, c'est vraiment hyper intéressant et puis du coup, on comprend mieux maintenant le pourquoi du comment et après, peut-être qu'à l'avenir, on l'espère en tout cas, qu'il y aura peut-être même d'autres solutions d'un offrand qui se mettront en place ce qui du coup viendra en fait même entre guillemets fournir des alternatives au Chivo la version Exchange pour justement que les Salvadoriens aient plus d'options. Bon, c'est en admettant qu'il y ait d'autres exchanges du coup qui acceptent comme tu l'as dit les passeports Salvadoriens et du coup, ça me fait poser une question par rapport à ça. Au niveau des solutions du coup, non-KYC de on-off-ramp, est-ce que c'est des solutions qui sont utilisées ? Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'un pitch Bitcoin est accessible aux Salvadoriens ? Alors, je pense que pitch jamais utilisé là-bas mais je pense qu'il fonctionne au Salvador. De toute manière, il y a beaucoup de Bitcoins en sur place au Salvador et donc, il y a beaucoup de meet-ups. Pendant qu'en France, on a des meet-ups une fois par mois, la base, en fait, c'est généralement une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine et donc, pour l'achat et la vente de Bitcoin non-KYC, en fait, il suffit de se pointer à un meet-up et il y a généralement toujours quelqu'un dans l'assemblée qui est prêt à acheter du Bitcoin ou en vendre de manière non-KYC. Ensuite, il se passe des choses intéressantes. Je parlais de Berlin tout à l'heure. En fait, moi, j'ai assisté dernièrement à des cours qui donnent aux Salvadoriens sur l'utilisation de Bitcoin et donc, ils ont un Bitcoin Center où des gens viennent apprendre à comment utiliser Bitcoin. Ils font des cours sur la privacy, sur la sécurité, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que la dernière fois que j'ai été, il y a donc un commerçant de la ville qui est venu proposer ses services de change à toutes les personnes qui étaient présentes à ce meet-up. Donc lui, en fait, il a un magasin d'informatique et il a dit, écoutez, moi, j'ai du cash et j'ai des Bitcoins mais si vous souhaitez échanger du Bitcoin ou du cash, en fait, vous pouvez venir chez moi et je vous ferai des échanges de cash et de Bitcoin de façon non-KYC. Donc, on voit que déjà, il y a déjà des Salvadoriens qui prennent à leur charge et qui comprennent qu'il y a une carte à jouer dans le fait d'eux-mêmes s'instaurer comme un espèce de bureau de change et donc aujourd'hui, le Bitcoin non-KYC au Salvador est très simple et d'ailleurs, c'est Chivo et non-KYC. Chivo, ATM, les distributeurs, ne demandent pas l'identité des personnes pour être utilisées. Tout ce qu'ils demandent, c'est un numéro de téléphone pour être utilisé. Donc, on pourrait effectivement dire qu'il y a un certain KYC qui se passe avec le téléphone parce que les gens ont du coup un numéro de téléphone qui est lié à leur identité. pour l'avoir essayé avec un certain nombre de numéros de téléphone dont certains qui n'étaient pas liés à l'identité de certaines personnes, n'importe quel numéro de téléphone fait l'affaire. On a juste un SMS de double authentification qui est envoyé sur le téléphone au moment de l'entrée et donc en fait, dans la mesure où vous pouvez récupérer un numéro de téléphone sans KYC, vous pouvez retirer sur un Bitcoin ATM au Salvador sans KYC. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, il y a des solutions, c'est abordable en plus pour le coup avec un numéro de téléphone, c'est quand même accessible à tous parce que c'est quand même un pays où je pense que le mobile est plutôt bien distribué. Donc, ok, c'est vraiment intéressant en termes d'accessibilité. Et le mobile est bien distribué et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport au mobile et quelque chose que j'ai observé là-bas qui m'a étonné, c'est que souvent, moi, je suis venu avec un aperçu de l'adoption et c'était simple et qu'il fallait faire ci et qu'il fallait faire ça et en fait, là-bas, je me suis heurté à un certain nombre de problèmes aussi à l'adoption qu'on ne réalise pas. Comme tu l'as très bien dit, l'adoption mobile là-bas est très élevée. La couverture 4G aussi est très élevée, ce n'est pas un problème. Mais par contre, je me suis rendu compte d'autres problèmes que je n'avais jamais imaginés auparavant parce qu'en fait, on fonctionne juste différemment dans nos pays. Un des premiers, c'est que le Salvador est très dépendant des États-Unis par rapport à un certain nombre de produits. Notamment, beaucoup de voitures sont exportées des États-Unis, elles finissent leur vie au Salvador. Mais là où ça a de l'importance, c'est que les téléphones souvent sont envoyés, sont des téléphones américains. Et donc, là où ça devient important, c'est que les téléphones salvadoriens ont souvent des Playstores américains. Et les Playstores américains, pour beaucoup, ne proposent pas beaucoup d'appes Bitcoin. Par exemple, Wallet of Satoshi ou même Blink. Et donc, c'est vrai que maintenant, des fois, en essayant d'installer des wallets à des Salvadoriens, je suis arrivé à des moments où je vais sur le Playstore et il n'y a pas tous les wallets que vous connaissez qui sont disponibles tout simplement parce qu'ils ne sont pas disponibles sur le Playstore américain. Un des autres problèmes qu'on a, c'est que les constructeurs téléphones, généralement, quand ils font des économies pour faire des téléphones moins chers à destination des pays émergents, ils font des économies sur le stockage des téléphones. Et donc, en fait, même si ces gens ont la 4G, généralement, ils n'ont pas de place pour pouvoir installer des apps sur leur téléphone. Leurs téléphones viennent préchargés avec des apps comme WhatsApp et comme TikTok ou Instagram. Et en fait, ne serait-ce qu'installer une app Bitcoin n'est pas possible sur le téléphone à cause de l'espace de stockage qu'il y a dessus. C'est fou ça. Et un autre des problèmes qui est un peu lié à celui-là, c'est que là-bas, les gens n'ont pas de forfait Internet, mais ils ont des forfaits WhatsApp ou TikTok ou Instagram. C'est-à-dire qu'ils ont des réductions sur le forfait qu'ils auraient vendus dans la condition que le trafic Internet qu'ils auraient autorisé sur leur ligne ait que du trafic WhatsApp, que du trafic Instagram, que du trafic TikTok. Ce qui fait que quelqu'un, lorsqu'il est là-bas, en fait, il ne peut tout simplement pas utiliser Bitcoin parce qu'en fait, c'est une partie qui n'est pas inclue dans son forfait. Et donc, en fait, ils ont des forfaits qui ne sont effectivement pas chers où ils ont par exemple 20 gigas ou 30 gigas d'Internet, mais qui ne fonctionnent qu'avec WhatsApp, TikTok ou Instagram. Et ça, c'est des choses, tu vois, par rapport à l'adoption, avant d'aller au Salvador, je n'en ai eu aucune idée. Et en fait, quand on arrive sur place, on se rend compte de tout un tas de choses comme ça. Mais pour essayer de comprendre ça, est-ce que tu as une idée du pourquoi, du coup, c'est quoi ? Vu que c'est géré par des Américains et ils font du lobbyisme pour, enfin, quels sont les intérêts économiques qu'il y a derrière de lobbyisme ? comment ça ? Pour l'expliquer, en fait, on peut le voir dans beaucoup de pays du monde, dans la plupart des pays émergents, c'est le cas. C'est-à-dire que comme la connexion Internet et l'infrastructure réseau, c'est quelque chose qui est cher à installer, généralement, elle est subventionnée par des multinationales sous la condition que les opérateurs offrent des forfaits qui privilégient du trafic chez eux. Et donc, qui dit trafic, dit publicité, qui dit publicité, dit revenu. Et c'est pour ça que si vous allez dans des pays comme l'Inde ou comme le Sri Lanka ou d'autres pays autour du monde, c'est très courant d'avoir des gens qui ont des forfaits Facebook parce que Facebook paye pour les antennes réseau. Du coup, les opérateurs font des forfaits qui donnent une incentive pour les gens d'utiliser Facebook et donc de payer du ad revenue pour ces entreprises. Putain, c'est ouf. Alors ça, c'est pareil, un truc que je découvre et on n'avait jamais entendu parler. Mais OK, du coup, ça fait chier. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui construisent des solutions aujourd'hui pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes parce qu'en fait, de la même manière qu'on disait politiquement, on a des choses qui se font dans nos démocraties en France, ils ne s'appliquent pas au Salvador. En France, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on fait nous avec nos téléphones qui en fait, en tant que bitcoiner ne s'appliquent pas au Salvador. Et c'est pour ça que Cubo+, la jeunesse de ce projet, c'est avoir des gens pointus sur Bitcoin qui connaissent leur pays et les problèmes de leur pays pour avoir des solutions qui y répondent. OK, oui, parce que c'est vrai que nous, de notre point de vue, si tu n'as pas conscience de ça, tu peux faire le meilleur wallet du monde mais s'il n'est pas disponible sur le Play Store américain, c'est foutu. Si ton wallet pèse 2Go au téléchargement, il ne sera jamais installé sur un téléphone. Putain, c'est ouf. OK, c'est hyper intéressant comme point. Je voulais qu'on termine peut-être sur un petit point, je ne sais pas comment t'es renseigné là-dessus, c'est au niveau du mining au Salvador. Il y avait eu un... Ils ont beaucoup de sources d'énergie renouvelables, notamment via les volcans. Il y avait eu tout un projet, je crois que c'est pour l'instant vraiment quasiment embryonnaire. Il y a très peu de puissance électrique qui est développée, qui est utilisée pour le mining. Est-ce que tu as un retour là-dessus ? Est-ce que tu peux me dire où ça en est ? Alors, il y a effectivement très peu d'informations sur ce sujet. Il faut regarder surtout des choses qui sont partagées au niveau de Volcano Energy, qui est une société qui est impliquée dans l'installation de mining au Salvador. En fait, une des choses qui se passe, c'est que l'énergie géothermique, même si elle est présente au Salvador, les infrastructures qu'il faut pour la faire sortir du sol, ce sont des infrastructures qui sont conséquentes. Et non seulement qui sont conséquentes économiquement, mais aussi en termes de temps. Donc, ça veut dire qu'il faut du temps pour fabriquer des centrales géothermiques. Donc, il y en a certaines qui sont présentes au Salvador, mais si on voulait vraiment que le Salvador puisse aller chercher la majorité de l'énergie géothermique qui est dans son sol, il va sûrement falloir, même avec beaucoup d'argent, du temps pour fabriquer des centrales. Donc aujourd'hui, effectivement, le Salvador va se faire dans cette direction. Ils ont lancé des projets où ils vont aller chercher de la géothermie, de l'énergie géothermique pour pouvoir fabriquer l'électricité et alimenter des mineurs. Malgré tout, c'est des choses qui vont prendre un certain temps à être construites. Et aujourd'hui, c'est plus une direction qu'un but auquel ils sont arrivés. Mais par rapport à ça, on peut peut-être souligner un point, en tout cas que je suppose, tu me diras si je suis dans le vrai, c'est que l'avantage, c'est que même si ces centrales, par exemple, ne sont pas encore connectées au réseau, s'il n'y a pas de grandes villes à côté, l'avantage de Bitcoin, c'est de pouvoir créer l'incentive économique à construire la centrale, venir y apposer le mining pour qu'elle soit rentable et que l'électricité produite soit transformée pour miner du Bitcoin, pour qu'ensuite, ce cash puisse servir après à la construction de l'infrastructure et distribuer à la population, ce qui est le but in fine quand même d'une centrale électrique. C'est exactement le cas en fait, c'est que quand on fabrique des sources de génération d'électricité, qu'est-ce qu'on fabrique en premier ? On fabrique le réseau qui va permettre de le distribuer ou on fabrique cette génération ? Et justement, miner permet de fournir cette demande de façon d'une demande qui est plus ou moins illimitée et qui permet justement de faire tampon sur ses besoins. Et en fait, par exemple, je n'ai pas entendu parler aujourd'hui de projets géothermiques qui se sont terminés. Malgré tout, il y a un barrage hydroélectrique qui a ouvert pendant que j'étais au Salvador sur lequel le Salvador mine et en fait, qui vient exactement appuyer le point que tu viens de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce barrage d'hydroélectrique a été mis en service. Il a une capacité de production qui est énorme et qui vient répondre à une demande croissante d'électricité pour les Salvadoriens. Sauf que cette demande n'est peut-être pas encore là ou elle n'est peut-être pas tout le temps optimisée par rapport à la demande qu'a le pays à un instant T. Et c'est pour ça que le Salvador, en fait, aujourd'hui, sur cette demande d'électricité, peut se permettre de miner sur ce barrage hydroélectrique tout simplement parce que le minage permet de combler ces manques à gagner qu'il y aurait parmi dans la construction de ce barrage. Surtout, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui construit un barrage. Enfin, quelqu'un, ce n'est pas une personne, mais quand on construit un barrage, ou même une source de production d'électricité, on va volontairement le surdimensionner parce que si on vient le dimensionner directement pour la ville d'à côté, une fois qu'elle a consommé et qu'elle pompe toute l'électricité, le barrage ne sert à rien. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de surdimensionné et ce qui en surclut, on peut le subventionner grâce à Bitcoin, en fait. Et un mineur achètera toujours son énergie moins chère qu'un particulier. Oui, c'est important de le répéter. Et c'est pour ça que de toute manière, à partir du moment où un particulier a besoin de cette électricité, il sera toujours privilégié par rapport à un mineur parce que de facto, la société d'énergie préférera vendre son énergie à 14 centimes du kilowattheure à un salvadorien plutôt que de le vendre à 3 centimes du kilowattheure à une entreprise similaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le prix de l'électricité au Salvador est entre 20 à 24 centimes du kilowattheure. Si vous regardez aujourd'hui le minage et ce qu'il rend économique dans le monde, en fonction des machines, on est autour de 5, 3 centimes. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où ces lignes sont connectées et cette demande arrive auprès de... par la population salvadorienne, il serait illogique économiquement pour une société qui fournit de l'énergie de le vendre à des mineurs plutôt qu'à des particuliers. Et ces sociétés n'ont pas besoin de penser que c'est la bonne chose à faire. En fait, si elles agissent purement égoïstement et économiquement, elles savent que la meilleure manière de rentabiliser l'infrastructure, c'est une fois connectée à la population, c'est de vendre cette société à la population. C'est pour ça que le capitalisme marche. Exactement. Et puis même, on peut même voir le problème dans l'autre sens, un mineur, même si, enfin, n'aura aucun intérêt économique à acheter l'électricité plus cher du coup. Exactement. Parce que lui, ça vient flinguer sa rentabilité. Et il n'est pas rentable, il ne va juste pas miner dans ce pays. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne mine pas en Europe parce que tout simplement, l'électricité, et ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, une des raisons, c'est que l'électricité étant au prix où elle est en Europe, l'intérêt économique d'un mineur de venir se plugger sur de l'électricité à 20 centimes du kilowattheure, elle est nulle, sachant qu'il va pouvoir aller dans le réseau AirCode du Texas ou dans d'autres pays du monde et avoir de l'électricité à 2 centimes, 3 centimes du kilowattheure. À part ceux qui travaillent chez EDF, on vous voit. Exactement. Ça, ça doit être une belle manière de pouvoir stacker Pacha. On connaît des personnes qui font ça et il paraît que c'est rentable. OK. Non, mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est important de le rappeler et dernier point, abordé sur le minage, que les gens comprennent bien, c'est qu'il y en a qui vont dire oui, mais cette énergie, on pourrait en faire autre chose. Oui, vous allez venir, bon déjà, consommer cette énergie, on la transforme, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Que les gens comprennent bien, sur un barrage, l'eau, il faut la faire passer. En fait, l'énergie, elle est produite et si elle ne passe pas dans un mineur, soit elle passe dans une résistance, soit elle est perdue. Exactement. On ne manque pas d'énergie. Enfin, c'est tout un, on manque d'une synchronicité entre l'offre et la demande et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens, les manières pour lesquelles ils ne comprennent pas le minage, c'est que les gens ne comprennent pas la manière dont fonctionne le réseau électrique. Les gens ont l'impression qu'il y a une pile d'électricité qui se trouve quelque part dans laquelle on va en chercher un petit peu et que si on n'a pas besoin d'électricité, on peut juste économiser le fait d'aller chercher comme si c'était du blé ou comme si c'était de l'eau. Or, l'électricité est une matière première, si on peut l'appeler en tant que telle, qui fonctionne d'une manière qui est unique. C'est-à-dire que elle est disponible ou indisponible et l'offre doit rejoindre la demande. C'est-à-dire que l'offre à un instant T n'est pas l'offre à un autre moment et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir les mêmes considérations quand il s'agit de l'offre et de la demande d'électricité qu'on peut avoir avec le reste des ressources qui sont disponibles comme du pétrole. On peut économiser du pétrole en ayant des barils de pétrole qu'on laisse de côté pour une utilisation future. On ne peut pas avoir de l'électricité qu'on garde pour une utilisation future. Une éolienne tourne quand le vent tourne. Un barrage hydroélectrique a de l'eau qui le traverse. Si une éolienne tourne mais que personne ne veut de cette électricité, il faut la faire passer dans une résistance pour que l'électricité soit transformée. Exactement. On ne peut pas la faire tourner en boucle juste à ce que quelqu'un envoie. Et pour ceux qui vont nous dire oui, mais il y a les batteries, non, on ne stocke pas l'énergie à l'échelle d'un pays dans des batteries. L'hydrogène pour l'instant ça marche. Pas vraiment. Et on ne connaît pas de solution durable et à l'échelle qui permet de stocker de l'électricité. Le barrage, c'est ce qui marche le mieux en stockant de l'eau. On peut stocker de l'eau pour après ensuite... Donc tu stockes de l'énergie d'une façon kinétique avec des barrages. Et encore, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire et c'est marginal. Donc en fait, on se rend compte que pour pouvoir gérer cette énergie, en fait, il faudrait pouvoir réguler l'offre. Sauf que réguler l'offre d'électricité est très compliqué parce que la plupart des sources d'électricité qu'on a sont très peu pilotables. On tend vers du moins en moins pilotable. Exactement. Et avec justement les énergies renouvelables, on tend vers quelque chose, on ne choisit pas quand le soleil brille, on ne choisit pas quand le vent souffle. Et donc c'est pour ça que Bitcoin est incroyable parce que plutôt que de réguler l'offre, on a un outil qui n'a existé jamais auparavant qui permet de réguler la demande. Et c'est un outil économique qui est, je pense, mais omis par tellement de personnes et qui ne comprennent pas à quel point on a un outil qui vient d'apparaître ces dix dernières années qui vient répondre à un problème éternel de la gestion du réseau électrique. Et moi, vous le savez, le minage, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et c'est un sujet sur lequel je ne peux qu'être époustouflé par la résilience, l'ingéniosité des gens qui sont dans ce milieu. J'ai été récemment en Caroline du Sud au lancement de la poule Ocean Mining où j'ai pu assister pour la première fois à l'ouverture d'un barrage hydroélectrique et au démarrage de machines qui étaient sur site. Et j'étais entouré de tous ces mineurs qui, à table, parlaient du nombre de mégawatts qu'ils allaient installer ou qu'ils avaient installés. Et en fait, on est dans des gens mais qui sont là à la recherche d'électricité perdue. Et un peu à la Sébastien Gouspillou, on a des Indiana Jones qui vont là où l'électricité ne trouve pas preneur et qui viennent se pluguer dessus pour pouvoir essayer de trouver une utilité à cette électricité. Et pour moi qui suis Bitcoin quelle meilleure utilité pour de l'électricité qui sinon serait perdue que de la mettre à la disposition de la sécurité d'un réseau ? C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait vraiment vriller. Dans mon approche de Bitcoin, c'est dès que j'ai découvert le mining et c'était via Sébastien Gouspillou, c'était une interview de lui, c'est après, mais tu deviens fou en fait. Et je trouve que c'est l'un des vecteurs les plus... Parce qu'en fait, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à l'environnement et en fait, c'est tellement une évidence une fois que tu as compris, tu te dis mais ce truc, c'est absolument fou. Et je pense que le problème dans tout ça, c'est que les gens ne sont pas très mal renseignés sur Bitcoin, mais sont très mal renseignés sur comment fonctionne le marché de l'énergie et comment fonctionne l'électricité en général. En fait, si tu comprends ce sujet et que tu comprends le problème, parce qu'au final, aucun électricien honnête pourra te dire le contraire, en fait, tu peux lui parler de tout ça sans parler de Bitcoin. À la fin, il va te dire, ok, bon, il manque un truc. Tu lui dis Bitcoin, ça marche forcément. Sinon, c'est que c'est une malhonnêteté intellectuelle. S'il ne vient pas avec des a priori et de la malhonnêteté intellectuelle, exactement, il se rendra forcément compte de l'avantage qu'est Bitcoin pour ça. C'est incroyable et j'encourage tout le monde à aller consulter les contenus. Il y en existe plein. Nous, on en a sur notre chaîne. Il y en a sur la chaîne de DB. Voilà, tapez juste Bitcoin Mining, faites-vous une vidéo. C'est absolument incroyable. On en a déjà un peu distillé un peu, mais faites des recherches dessus. C'est vraiment incroyable. Je n'ai pas eu d'autres mots là-dessus. C'est juste faux. En tout cas, c'est un plaisir. Merci et félicitations aussi pour ce que vous faites, le boulot que vous faites parce que je pense qu'on a vraiment besoin de vous dans l'écosystème, de personnes qui font du contenu Bitcoin Only, qui essayent d'être honnêtes, qui vont à la rencontre des personnalités de l'écosystème et qui partagent ce message. Du coup, je suis content de voir que les choses grandissent chez vous et que vous avez plein de choses en perspective. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de plan B. On n'a pas parlé de plan B, mais de toute façon, une interview de Roxy ou même une prochaine deux mois fera l'affaire et on vous parlera sûrement un jour de ce projet et on aura plein de choses à dire sur le sujet. Exactement. Du coup, si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, c'est le meilleur moyen de récompenser notre travail, de vous abonner. On met les vidéos disponibles sur Spotify et toutes les plateformes de streaming également. Donc, allez les regarder si ça vous intéresse de les consulter, de mettre 5 étoiles parce que c'est aussi un moyen de nous rémunérer, enfin de nous rémunérer gratuitement pour le coup et allez voir le contenu de Découvre Bitcoin. On ne vous apprend rien. Faites un tour aussi sur le site de Plan B Network. On vient d'en parler. On va peut-être vous faire une prochaine interview là-dessus. Plan B.network. Exactement. Allez faire un tour dessus. C'est une université Bitcoin gratuite. Je ne peux que recommander dans toutes les langues donc vous n'avez aucune excuse. Et puis, j'espère t'avoir une prochaine fois pour parler d'autres sujets parce qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Ce sera un grand plaisir. Merci. Merci.